C'est la deuxième année que nous nous réunissons, le 22 septembre, devant cette plaque qui rappelle l'instauration de la République. Donc c'est le 22 septembre. Le 21, alors là on peut avoir des discussions sans fin, le 21, la Convention, qui est donc effectivement ici, a aboli la monarchie. Et le premier jour de la Première République, c'est le lendemain, le 22 septembre, c'est donc bien il y a 217 ans, et c'est ce moment que nous éluderons, que nous commémorons. Alors pourquoi commémorer ? D'abord parce que depuis un certain nombre d'années, il y a une entreprise de destruction de la République, de son histoire et des valeurs républicaines. Parce qu'on nous fait passer la Révolution française uniquement au travers d'horreurs vraies ou supposées, mais uniquement au travers de cette vision, et jamais au travers des progrès qu'elle a représentés, de la force qui a animé le peuple à ce moment-là, et qui l'a importe, de rétablir la vérité historique. Par ailleurs, lorsqu'on a aboli la monarchie, c'était la conséquence d'un autre événement qu'il y avait eu le 10 août 1792. Le 10 août 1792, le peuple de Paris, appuyé par un certain nombre de fédérés de provinces, en particulier marseillais et bretons, a pris les théories, a renversé la monarchie, et à ce moment-là, ce qui est apparu, c'est un concept tout à fait nouveau, c'est la souveraineté populaire. Et la souveraineté populaire appuyée par le suffrage universel, qui n'a jamais été contesté depuis lors dans son principe, mais qui l'est largement dans son application, comme nous le voyons chaque jour. Donc, de certaines personnes, particulièrement symboliques, appellent l'importance de la souveraineté populaire et des effrages universels, alors qu'il y a eu un dédit de démocratie extraordinaire, parce que le peuple français, le 29 mai 2005, a voté contre un traité constitutionnel, qu'on a fait passer sans nous demander aucunement notre avis, deux ans plus tard, avec des prétextes plus ou moins fallacieux. Donc, en célébrant ces événements, en commémorant la mémoire de l'instauration de la République, d'une certaine façon, nous voulons rappeler que la souveraineté appartient au peuple et à lui seul, que le suffrage universel, personne n'a le droit de s'y opposer, et que c'est donc aujourd'hui un combat particulièrement d'actualité que de rappeler cette évidence. Et donc, on pourrait dire tout simplement que nous nous battons pour la démocratie. Donc, nous devons saluer la République, au travers de la République, le suffrage universel et la démocratie. C'est un combat, mais je pense qu'il est loin d'être achevé, mais que nous arriverons à le gagner. Et merci d'avoir été présents dans encore plus nombreux que l'année dernière. Je pense que l'année prochaine, il y en aura encore plus. Merci.